Bonjour à toutes et à toutes ces zones, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis contente que Mirkoq vienne aider Doctaraf pour m'aider cette vidéo sur la prise d'informations. Voilà, donc aujourd'hui vidéo consacrée une nouvelle fois à la prise d'informations. On en fait jamais assez, surtout à stage. Donc plus ils en font, mieux c'est. Comme ça après quand ils se retrouvent en match, c'est parfait. Ils sont plus surpris de recevoir la balle, ils sont prêts. C'est des réflexes qu'ils acquièrent quand ils sont jeunes. Donc voilà, je vais vous proposer ces trois exercices. On ira crescendo dans la difficulté. J'espère que ça améliorera Eli et que ça vous plaira. Pour ces exercices, on a préparé un carré de 2 mètres sur 2. Et puis on a besoin de 4 assiettes, donc de la même couleur que les cônes. Premier exercice, Mirkoq sera en face de moi. Eli va travailler seul au milieu. On partira d'Eli, donc Eli fait une passe à Mirkoq. Dès qu'il a fait la passe, il se retourne pour voir quelle couleur je lui montre. Si j'y montre bleu, après la remise de Mirkoq, il va devoir aller tourner autour du cône bleu. Si j'y montre rouge, il va devoir aller tourner autour du cône rouge, revenir dans le centre du carré. Et cette fois, il me la passe à moi, il fait la même chose. Il regarde Mirkoq pour savoir quelle couleur il lui montre. Et on y va comme ça, ainsi de suite. Alors, c'est bien Eli, tu commences à chauffer, superbe. Deuxième exercice, on le fera en deux phases. La première, on commence avec une phase arrêtée, où on est avec Mirkoq au même endroit. Mirkoq, il n'y a plus que lui qui va montrer les couleurs, rouge ou bleu. Puis moi, je ferai tout le temps la passe à Eli. Même chose, quand Eli a fait sa passe depuis le centre, il doit regarder derrière ce que Mirkoq lui montre comme couleur. Le temps que j'y fasse la remise, il doit la contrôler et aller tourner derrière le cône la couleur qui a été montrée derrière lui. Et revenir dans son centre, me la passer et on continue comme ça. Donc attention à ton corps, Eli, il faut bien être en position pour recevoir le ballon. On orient déjà le corps dans le côté où on va aller, vu qu'on sait de quel côté on va aller. Et plus tôt tu cherches l'information, le plus vite t'es prêt. On passe à la difficulté numéro 1, cette fois Mirkoq est en mouvement. Mirkoq va toujours bouger d'un côté ou de l'autre du carré et moi, je devrais me mettre en face pour un peu perturber le joueur et le forcer à chercher l'information. Très bien, bien travaillé Eli, on laisse tomber les assiettes pour le dernier exercice. Cette fois, on va plutôt travailler avec Mirkoq, on ne sera plus un en face de l'autre, mais on sera plutôt en triangle. Tu auras toujours ton corps qui devrait être positionné un peu, déjà du côté où tu vas devoir faire la passe, ça sera plus simple. Par contre, ça va aller plus vite parce que nous, on va décider de passer d'un côté ou de l'autre. Tu dois me suivre toujours du côté dans lequel je vais et si toi tu décides de bouger, c'est la même chose, je dois te suivre. Donc c'est intense pour tout le monde, ça demande la concentration, mais je suis sûr que tu vas y arriver Eli. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je remercie Mirkoq et Doctorov. Aujourd'hui, on m'avait fait un entraînement intense, c'était intéressant. Alors c'était intense aussi pour nous, surtout le dernier Mirkoq, on s'est raté deux trois fois. Mais c'est intéressant, plus on met de la vitesse, plus bien sûr ça devient intense. Le but c'est vraiment le joueur qu'au milieu qui doit travailler, donc on a été plus vite parce que ça allait bien. Donc on a augmenté la vitesse, c'est pour ça. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tcho ! J'espère que ça va être un petit peu. J'espère que ça va être un petit peu. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'espère que ça va être un petit peu.